salut mes petits j'espère que vous allez bien le diy de ce jour c'est une robe kaba avec une encolure différente je vais utiliser mon carnet de couture que j'invite à toute personne qui a des difficultés à s'organiser dans ses projets de couture de se procurer ce cahier le lien est dans la barre de description je ne m'en passe plus ça m'aide à rester organisé et surtout à suivre tous les projets que j'ai mis à réaliser mon cahier est déjà presque plein et je suis très très fière voilà de tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à cet instant il ya aussi le carnet de croquis ça c'est vraiment pour toutes les personnes qui veut sortir des collections de vêtements c'est qui vendent leurs vêtements ça c'est un moyen de vraiment créer quelque chose même si tu t'inspires de mes vidéos de rajouter ta touche personnelle et voilà créer quelque chose d'original et unique je laisse également le lien dans la barre de description pour toutes celles qui sont intéressés alors on se lance dans la vidéo alors je t'invite à prendre ton corsage de base de dos ou de devant ici on va juste utiliser un seul patron j'ai choisi pour de devant mais pour le dos c'est pareil je commence déjà par recopier le patron ça sera à toi de déterminer la longueur voilà de ton design peut être tu veux une robe ou alors juste un top mais pour la transformation du patron c'est l'encolure qui nous intéresse la forme de l'encolure ici dépendra du résultat recherché mais pour ce tutoriel j'ai fait simple pour les débutantes déjà pour se familiariser avec le concept on va faire une modification au niveau de l'épaule et au niveau de l'encolure je commence déjà par prolonger ma ligne d'épaule vraiment la prolonger alors je répète que tout va se jouer au niveau de voilà de cette encolure du rendu que tu veux si tu regardes bien ce coquet tu vas voir que mon encolure est posée sur mon épaule et ça déborde aussi en même temps mon épaule bon je voulais pas que ça soit épaule dénudée je voulais que ça soit voilà comme ça là donc sur le patron j'ai déterminé la valeur à mettre sur l'épaule et la valeur à mettre après l'épaule et avant de commencer cette partie il faudra d'abord déterminer la largeur de sa bande moi j'ai déterminé 7 cm et donc sur l'épaule en allant vers le haut j'ai pris une valeur de 2 cm et vers le bas j'ai pris 5 cm donc j'ai prolongé l'épaule de 5 cm la prochaine étape serait de faire descendre l'épaule qu'on a prolongé là d'un demi centimètre et retracer la ligne puisque ça descend au niveau de l'épaule donc du coup un meilleur rendu il faut descendre de demi centimètre et retracer la courbe et retracer l'épaule pardon voilà là on a décalé d'un demi centimètre et retracer s'assurer que c'est toujours la même mesure 5 cm bref la mesure que tu auras choisi donc au total j'ai 7 cm là ça peut être 8 ça peut être 3 c'est comme tu veux mais non va gérer au niveau de l'encolure là aussi ça va dépendre du rendu que tu veux plus tu vas creuser l'encolure plus cette partie sera ouverte donc ça c'est juste pour préciser à partir d'ici tu peux déjà créer ton encolure la nouvelle encolure comme ceci et ensuite prendre les sept centimètres parce que cette valeur doit être pareil et rejoindre mais dans mon cas j'ai encore je voulais que ça soit encore plus dégagé au niveau du mieux devant là ce que je conseille également alors pour l'encolure de mon cas bas je suis descendu d'une valeur de 5 cm à partir de cette encolure dans la de 5 cm je conseille entre 5 cm et 10 cm maximum voilà et maintenant je vais créer la même valeur que j'ai au niveau des déposes la valeur de ma bande pour ma part c'est de 7 cm donc ici j'ai dit ça va dépendre de tout un chacun tu peux avoir une valeur de 3 cm bref donc ici c'est facultatif dans la même valeur là et je vais juste joindre les points là et là là et là tracé une courbe et je dois m'assurer que entre les deux lignes courbées on a la même valeur de 7 cm voilà la transformation elle est terminée en cinq minutes on a terminé donc voici tout ça il ne manquera plus qu'à voilà de couper au patron et c'est tout je vais marquer l'écran d'assemblage là là j'ai un cran ça me permettre d'assembler facilement le patron on aura deux pièces j'ai numéroté 1 et 2 donc cette découpe et le reste de la découpe le bas sera froncé je vais montrer au niveau de la coupe comment est ce qu'il faudra couper et pour la pièce d'en haut la découpe d'en haut on aura besoin de quatre pièces comme ça et la pièce d'en bas pièce numéro 2 on aura besoin de deux comme ça mais on va couper deux fois le patron du bas pour avoir les france 2 à deux fois et demi je vais montrer comment est ce que je fais j'ai une vidéo sur la robe kaba déjà qui est sur la chaîne et la personne qui est intéressée à voir ce tutoriel je vais aller sur le lien en bas description ça c'est juste un autre modèle rajouter des valeurs de couture un centimètre partout sauf sur le milieu devant des deux pièces tout ce que j'ai expliqué sur le patronage et tout ce que je vais expliquer sur la partie couture je les ai écrits déjà dans mon carnet de couture et mon patron miniature je les coller là donc tout ce qui est que là sont les explications que je vais vous donner place à la partie couture là j'ai mon tissu wax j'ai mes patrons le devant et le dos poids que c'est le même patron que chez ce devant et dos et mes encolures je commence déjà par plier mon tissu en deux en droit contre endroit et non je vais prendre le patron ainsi et je vais le placer sur le pli comme ceci et j'ai dit ça doit être deux fois le patron ou deux fois et demi au moins si ça dépendra du rendu plus tu auras le tissu puisque tu auras des fonces moi je n'avais que deux donc j'ai pu faire jusqu'à ce niveau je n'ai plus de tissu et non on va placer le patron au bout comme ça et on va couper le tout ici indépendamment de ce que tu veux soit un top ou alors une robe du long essentiel c'est le haut et après tu rallonges comme tu te veux je répète le même processus pour le dos pareil donc voilà vous coupez les deux coupes des encolures là mon tissu est au pli et je vais couper moi j'ai déjà rajouté les valeurs de côté sur mon patron donc je vais couper j'ai comme ça au total quatre pièces ne pas oublier de marquer le cran d'assemblage et le cran du mieux devant et tout c'est plus facile comme ça lorsqu'il faudra monter le bas du vêtement il faut également faire attention sur le mauvais côté avec le tissu à ses taux lorsque vous avez un bon tissu à que ça peut envoyer donc je place la craie et maintenant je vais couper quelques bandes de tissu en biais ça sert à pour travailler mes ammanchures je vais commencer par travailler l'encolure donc je fais endroit contre endroit les quatre pièces et je vais passer à la couture sur les côtés un centimètre du bord lorsque c'est fait je vais repasser au niveau des coutures là j'ai abusé un peu avec la vapeur désolé donc j'ai repassé les deux pièces maintenant je vais les monter endroit contre endroit je vais les doublés donc voilà couture contre couture cran contre cran du milieu là c'est plus facile allez j'assemble et je vais à l'écoutre à un centimètre du bord voilà au niveau de l'encolure cette partie en haut là voilà lorsque c'est fait je vais retourner cette encolure je vais repasser également ensuite je vais ouvrir l'encolure comme ça et je vais aller piquer de l'intérieur j'ai l'habitude de faire ça ça c'est vraiment pour bien marquer mon encolure là c'est vraiment bien fixé donc je passe la couture à un millimètre du bord tout autour à 2 mm donc voici ce que ça donne et là ça se voit juste de l'intérieur et non de l'extérieur ensuite je vais aller travailler les amants chez du bas de la robe parce que cette partie d'abord on doit travailler les amants chez comme sa définition sont propres j'ai une vidéo où je montre comment réaliser les réaliser cette finition avec le biais de tissu je vais laisser les liens dans la bas des descriptions cette vidéo et à cette vidéo je montre ça et aussi cette autre vidéo je montre ça donc c'est qu'ils ne connaissent pas aller regarder cette vidéo voilà j'ai déjà réalisé les fonctions sur les aventures de la partie d'eau et devant maintenant je vais froncer cette partie du milieu donc je vais réaliser les français sur mes deux pièces et nous allons passer au montage alors je conseille pour une débutante de monter de cette manière parce que j'ai fait le montage autrement mais j'ai trouvé plus facile de faire le montage comme ça d'abord de monter le col sur la partie devant et ensuite sur la partie d'eau et joindre sur les côtés mais dans la vidéo j'avais voilà j'avais agencé le vêtement autrement donc ici j'ai fait endroit contre endroit ça aussi c'est possible mais ça serait un peu plus compliqué mais bon tu verras toi même j'agence le vêtement endroit contre endroit et je passe à la couture à un centimètre du bord c'est quand les sujets tous n'hésitez pas à faire définition à la sujetteuse c'est qu'ils n'ont pas même définition anglaise sont toujours top ou alors au physique exact sur les côtés non nous allons monter le vêtement j'ai parlé des grands l'écran qu'on a marqué lorsqu'on tracé le patron donc c'est ça c'est là où va se tenir voilà toute la partie milieu du du pas d'europe les france et j'ai aussi au cran du milieu qui est très important dominant j'ai fait un droit contre un droit comme ceci une seule partie du du patron de l'encolure là pas les deux tu peux faire les deux mais ici les finitions je les ai faits autrement donc chez un droit contre un droit là et les bouts du bas de la robe vont ensemble avec l'écran dont je les assemble d'abord je ressemble aussi à l'autre bout et lorsque c'est fait je vais juste repartir les frances de pas et d'autres c'est tout simplement ça et je vais passer à la couture à un centimètre du bord donc la première partie du vêtement est déjà assemblée il manquera plus que l'autre côté mais tout d'abord je vais repasser il faut toujours repasser lorsqu'on court ça rend encore le vêtement plus joli maintenant je vais retourner de l'autre côté et je vais assembler voilà l'autre partie quoi toujours le même principe endroit contre endroit je prends juste une partie du col et donc voilà j'assemble le milieu j'assemble l'écran et puis je repartis les frances de pas et d'autrement la même chose qu'on vient de faire précédemment et je vais passer à la couture à un centimètre du bord je vais repasser également donc là on a déjà les deux parties de la robe assemblée il manquera plus qu'à faire des finitions au niveau de l'encolure je vais juste replier cette partie comme ceci je vais m'aider du fait à repasser c'est plus facile pour vraiment marquer la valeur qu'il me faut donc au fur et à mesure je repasse je repasse et je vais épinglé tout autour je vais passer à la machine à deux millimètres voilà du bord pour bien fixer cette encolure voilà et c'est terminé voilà si tu as commencé déjà par agencer l'encolure comme j'ai évoqué plus précédemment dès que tu finis ça tu vas juste agencer au niveau des bords voilà fermé les coutures sur les côtés de la robe et c'est fini ça c'est un joli projet pour maman et fille c'est le même procédé pour vos fillettes vous pouvez réaliser ceci et celles qui ne savent toujours pas tracer les patrons c'est toujours facile tu prends juste un t-shirt et voilà tu tu le retrace sur un papier et je fais les mêmes modifications c'est possible d'accord donc voilà je passe là à un millimètre deux millimètres du bord et c'est terminé ceci peut se transformer en une robe maxi midi mini ou alors un top j'ai fait un top simple avec un autre tissu donc voilà le rendu je suis vraiment très 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 contente j'ai hâte de voir vos créations n'hésitez pas de partager cela avec moi sur facebook ou sur instagram si vous avez voilà créer votre vêtement à base de cette vidéo cela m'encourage également à continuer à vous proposer des tutoriels certaines de mes créations sont en vente sur vintage je laisse le lien dans la barre de description donc il faut toujours être à l'affût parce que même se dit ah ouais peut-être je le mettre en vente je sais pas j'ai tellement d'habits donc je laisse le lien là bas à la description pour ceux qui sont intéressés alors j'espère que cette vidéo a été utile n'hésitez pas de liker de partager de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui est ah ouais bisous bye bye restez créatif et que à l'avance de vous abonner à la haute et de vous abonner à la haute et de vous abonner à la chaîne